... Alors, il y a un Serge Clerget, il ne faut pas rigoler, je suis tombé dedans quand j'étais petit avec mon nom, et donc diacre permanent sur la paroisse de Grama et attaché au sanctuaire de Rakamadour. Donc Yvonne, son épouse, et nous avons trois enfants. Bien sûr, nous sommes mariés. Depuis ? Depuis bientôt 40 ans. Voilà. Alors pour devenir diacre, difficile de répondre à cette question, car il n'y a pas un réel profil, pour moi, du diaconat. Il y a effectivement une certaine règle dans laquelle on doit aussi adhérer, mais je crois que c'est fait de l'inattendu de Dieu. Et c'est cet inattendu qui est mis sur notre chemin et qui, au cours des mois, des années, nous fait peut-être découvrir ce que peut être le ministère diaconal. C'est cet inattendu auquel, un jour, on a peut-être répondu. Et pour ma part, j'ai mis 18 ans avant de répondre oui à l'appel qui m'avait été formulé. Serge, as-tu pensé un jour à être diacre ? Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il n'y a que Serge qui soit diacre. Moi, je reste laïque, vraiment laïque, et par contre, je suis à ses côtés, c'est-à-dire que la femme doit donner son accord. Et si jamais j'avais dit non, Serge n'aurait pas vu être diacre. Voilà. Mais il n'y a que Serge qui soit diacre. Je l'accompagne. Alors, le jour où j'ai été interpellé pour, as-tu réfléchi, Serge, un jour à être diacre ? C'était un prêtre qui m'avait posé cette question, et une religieuse. Je rentre à la maison tout à fait perturbé. Je sentais quelque chose, je ne connaissais pas le diacre, pas du tout, et même en vue du presbyté. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui est venu me toucher. Peut-être même quelque chose un petit peu honorifique, quelque part. Oui, je me sentais un petit peu reconnu dans quelque chose. Je suis rentré à la maison, j'en parle à Yvonne. À l'époque, je devais avoir 27 ans. Et la réponse d'Yvonne, c'était, oh, laisse-le ça tranquille. Donc apparemment, elle savait de quoi on parlait. Alors Serge a toujours pensé que je savais de quoi on parlait, mais non. Je trouvais ça incongru, parce que pour moi, un diacre, c'était quelqu'un qui se préparait à être prêtre. Donc je ne comprenais pas bien. Il m'a fallu un peu de temps pour comprendre quel est le diacona permanent. C'est-à-dire dans des couples mariés, et mariés depuis un certain temps, d'ailleurs, de façon à ce que le couple soit au mieux solide, autant qu'on peut l'être, puisque le oui du mariage est à redire tous les jours. Et ensuite, c'est vraiment l'inattendu de Dieu qui a construit la découverte de ce que pouvait être le diacre. Donc, je rappelle quand même du Christ serviteur, et de jour en jour, en faisant abstraction de nos propres projets, on en avait. Ils se sont réalisés, mais pas du tout comme on le souhaitait. On souhaitait une maison d'accueil avec des gens qu'on accueillait, qui étaient plus ou moins en difficulté. Et on s'est retrouvés à faire partie d'un mouvement de jeunes. On s'est retrouvés à accueillir 120 personnes au centre Jean-Rodin de Nice pour leur donner la soupe tous les dimanches. Et puis, après, nous nous sommes retrouvés, enfin, moi, je me suis retrouvée au fond des cachots dans la prison de Nice pendant 9 ans. Et j'y ai entraîné Yvonne parce qu'il fallait bien que le temps en temps se fasse bien. Oui, c'était une grande expérience. Qu'est-ce qui rend heureux ? C'est difficile parce qu'il y a aussi des contradictions. On se confronte à un monde qui, parfois, ne le comprend pas. Par contre, ce qui me rend heureux, c'est... J'ai un exemple. J'étais, à l'époque, au monier de prison. Et un surveillant m'avait demandé d'aller voir un détenu qui n'allait pas bien. Il venait d'arriver. Et on comprend que les premières semaines sont extrêmement compliquées. Ce gars, ce n'était pas un enfant de cœur. Il était condamné avec 30 ans de réclusion criminelle. Je n'ai rien dit. Je n'ai fait qu'être là. Et quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre dans la boîte des aumôniers. Et il me disait, je me souviens que vous êtes passé me voir. J'ai vomi sur vous toute mon humanité. Et vous êtes resté là sans rien dire. Vous m'avez peut-être fait voir ce qu'était Dieu. Et pour moi, ça m'a marqué à vie. Pour moi, ce qui me semble très important, déjà, c'est la prière. Parce qu'on avait peut-être avant du mal à prier ensemble. Là, maintenant, on le fait beaucoup plus fréquemment. Notamment le matin, avec les autres. Et ce qui a changé énormément, ce qui fait une grande joie, c'est la relation aux autres. Elle était déjà, c'était un peu le sens de notre vie. Mais ça s'approfondit. C'est vraiment, on va rapidement au cœur des choses avec les personnes qu'on rencontre. Notamment ici, depuis qu'on est arrivé là dans l'autre. où les gens nous confient tout de suite leur joie, leur peine, d'une façon franche, entière, profonde. Et ça, c'est immense. Et bien sûr, ce n'est pas à nous qu'il nous confie. C'est au Seigneur. Mais ça passe à travers nous. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est une grande joie. A cela, moi, j'aurais quand même une réponse. La première, c'est que, on le sait tous, la moisson est abondante. Les ouvriers sont plus nombreux. Surtout dans le bien qu'on a, ici, dans le Lot. Et la deuxième chose, c'est la réflexion qu'un frère de Thésée, un jour, a fait à un jeune, qui se posait beaucoup de questions perturbées, sortant de l'Église de la Réconciliation, ne savant plus où il en était. Il s'attendait à toute une théorie. Peut-être, tu te rends compte, tu as découvert la foi. Pas du tout. Il lui a simplement dit, tu es heureux. Eh bien, laisse parler ton cœur. Et laisse-toi guider par le Seigneur. Je rejoins tout à fait Serge là-dessus. Je crois que je m'étais posé la question, moi, un diacre, qu'est-ce que ça va donner dans notre vie ? Mais je me disais, Serge est appelé, on ne peut pas dire non. Parce que sinon, il sera malheureux toute sa vie. Voilà, et je crois que ça, c'est ce qui m'a fait dire oui. Voilà, et je ne regrette pas ce qui m'a fait dire. Voilà. Moi, j'en ai parlé par rapport à la prière, parce que je trouve que c'est important. Peut-être, les jeunes foyers ont davantage ce sens de prier en famille. Pour nous, c'était plus difficile, et je reconnais que ça, c'est une aide. C'est quelque chose de très profond, d'important pour la vie d'une famille. Pour moi, c'est certainement le racinement du mariage, qui fait que le couple peut répondre à l'appel diaconal. Alors, j'ai des explications, des exemples très précis là-dessus. Je pense à tous les renoncements qu'on a pu avoir, où dans la balance, il y avait une autre vie de couple, qui aurait pu être égoïste, qui aurait pu être comme tout le monde. Et puis de l'autre côté, un engagement auprès des gens qui comptaient sur nous. Et ça, ça a été un partage important entre nous. Et c'est des questions qui se posent dans le couple. Ça a même engagé parfois nos enfants dans ces décisions. Ça, ça a été important. Et là, on a pu mesurer si l'appel était juste, ou s'il était juste comme ça, passager.